Se lancer dans l'aventure d'un projet comme les aventuriers des villes, c'est entrer dans un champ d'études très vaste, celui de la ville intelligente. C'est pour les enseignants et les élèves un challenge très particulier pour deux raisons. Tout d'abord, les sujets qui peuvent être abordés sont très variés. Énergie, mobilité, habitat, agriculture urbaine et bien d'autres encore. Ensuite, les disciplines de recherche qui peuvent être impliquées sont très nombreuses. L'informatique, la géographie, la sociologie, l'ergonomie, l'économie. Cette liste pouvant être largement allongée dans les champs d'études, d'exploration et les problématiques liées à cette thématique sont nombreuses. Ainsi, dans cette capsule introductive à une série de vidéos dans laquelle vous entendrez des chercheurs évoquer leurs travaux sur la ville intelligente, je ne vous parlerai pas seulement d'un sujet de recherche ou d'une discipline en particulier, mais plutôt des enjeux de la recherche lorsqu'on étudie une ville. Le premier enjeu que j'aimerais évoquer avec vous est celui de la multiplicité des acteurs. Une ville, c'est comme un être vivant. C'est un véritable écosystème, au même titre qu'une forêt par exemple. Une ville, mise à part quelques exceptions récentes, comme en Corée et dans quelques autres endroits dans le monde, ne se pense pas en amont, elle se fabrique. Et beaucoup d'acteurs sont impliqués dans sa fabrication, sans systématiquement beaucoup de coordination entre eux. La recherche est l'un de ces acteurs. C'est l'acteur qui ausculte et qui imagine la ville. L'enjeu pour la recherche dans ce domaine est donc de se connecter au mieux aux autres acteurs qui fabriquent la ville, pour rester ancré dans une réalité sans serait-ce en train d'évoluer. Ainsi, chercheurs à l'université, en recherche et développement dans les entreprises, collectivités et sociétés civiles doivent apprendre à échanger, partager au mieux pour faire une ville ensemble. Le deuxième enjeu dont j'aimerais parler est celui propre à la recherche, celui de la pluralité scientifique. Bien souvent, dans le passé, la ville a été découpée en champs d'études réservés à telle ou telle discipline, avec d'un côté les sciences dures et de l'autre celui des sciences humaines et sociales. Malheur à celui qui osait franchir les frontières. Aujourd'hui, de plus en plus de chercheurs se rendent compte de la limite de ce modèle. Pour comprendre des phénomènes urbains très complexes, et de plus en plus complexes, il est aujourd'hui indispensable de mobiliser des disciplines complémentaires qui vont chacune apporter leur portion de vérité pour aller vers une véritable compréhension globale du sujet étudié. Pour illustrer ce propos, nous pouvons donner un exemple très simple, celui des smart grids ou des réseaux électriques intelligents. Étudier cet aspect de la question de l'énergie dans la ville nécessite de faire appel à des experts en modélisation physique, des statisticiens, des économistes, des sociologues, des ergonomes, des spécialistes en psychologie sociale et beaucoup d'autres. Ces deux enjeux spécifiques à la recherche urbaine me paraissent constituer une très belle opportunité pour les classes engagées dans un projet d'éducation par la recherche qui vont devoir aller à la rencontre d'acteurs très différents et aborder des disciplines très nombreuses pour traiter leur sujet. Pour terminer, je pense que ces mêmes classes ont aussi un défi très grand à relever. Comment penser une ville véritablement intelligente ? Longtemps, ce terme a été synonyme de technologie. Capteurs, algorithmes et intelligences artificielles devaient résoudre tous nos problèmes. Aujourd'hui, on se rend compte que cette ville-là est froide, elle est déshumanisée et qu'une ville véritablement intelligente serait plutôt une ville qui mettrait l'homme au centre de ses préoccupations en donnant à chacun une place, en permettant à ses habitants de s'y épanouir dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle et en réduisant son impact sur l'environnement. Un modèle qui reste encore à trouver et j'ai bon espoir que les élèves et les enseignants engagés dans un projet d'éducation par la recherche nous y aideront. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada